et salut à tous les amis bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on est sur dragon ball xe no verse 2 je vous propose un gameplay et vous allez voir c'est un peu différent comparé à ce que j'ai d'habitude vous avez remarqué généralement tous mes persos sont orientés vraiment bien d'une manière spécifique on va dire ça comme ça et ben là c'est un perso qu'on a fait avec un gars de la team donc nextas c'est un perso qu'on l'a fait on a fait fusionner entre parenthèses si vous voulez ma saïenne et sa saïenne donc dremel et ponce pilate voilà et donc la fusion donne dremel qui l'a donc vous allez voir elle fait vraiment beaucoup de dégâts et c'est c'est même n'importe quoi donc voilà donc je vais vous présenter ce petit perso et j'espère que ça va vous plaire donc comme d'habitude si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à liker commenter vous abonner activer la cloche des notifications et bla 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 allez place à la destruction donc comme je vous expliquais dans la présentation donc c'est dremel qui late et on a vraiment orienté ses compétences sur vraiment tout ce qui est les frappes voilà vraiment tout ce qui est frappe tout ce qui castagne c'est boosté au maximum donc pas de santé pas de qui pas d'endurance 125 d'attaque de 125 de super frappe et 125 en super kikoa donc après c'est pareil la morphologie du perso compte aussi donc au niveau de l'attaque de base étant donné qu'elle n'est pas épaisse on l'a gardé vraiment basé sur ma saïenne et la saïenne de next as donc en fait on a deux perso vraiment kikoa et on a gardé ça maintenant on a augmenté tout le reste voilà donc en soit tout ce qui va nous donner les boosts ça va être vraiment orienté au niveau des transformations des super âmes et cucubans donc ça permet vraiment de bas de jouer avec tout donc dans un sens je vous dirais dremel qui là c'est un perso équilibré mais de l'autre côté c'est pas du tout équilibré c'est juste n'importe quoi donc vous verrez au niveau des dégâts c'est c'est une scène il suffit de pas grand chose pour pouvoir faire un maximum de dégâts et après aussi prendre en compte le paramètre bah du fait que c'est une saïenne donc moins ça a de vie plus ça va taper fort donc c'est un perso qui est assez compliqué à jouer dans un sens puisque comme on n'a pas beaucoup de vie faut quand même faire très attention à ce qu'on prend dans la tronche mais une fois qu'on arrive à s'habituer à ça on va dire que il suffit ouais d'une ou deux attaques pour réussir à poncer la barre de vie de l'adversaire et après tout dépend aussi des dégâts que fait l'attaque en soi donc donc voilà donc dremel kilat en soi c'est vraiment ouais c'est vraiment orienté pour de la pure baston de la destruction comme je vous ai dit dans l'intro parce que parce que vraiment ça arrache voilà donc on va passer au premier build donc pour ce premier build vous allez voir c'est passé vraiment complet voilà là on a vraiment du corps à corps du kikoa de l'attaque de base et tout ça on a vraiment tout ce qu'il faut justement pour que le perso puisse se permettre de faire beaucoup de dégâts en très peu de temps donc au niveau de la qq bank j'ai une qq bank de niveau 6 qui me donne 0 en santé je voulais pas non plus rajouter trop de santé pour pouvoir utiliser le bonus de la saiyenne j'ai cinq ans qui 5 en endurance 0 en attaque de base parce que je suis déjà à 125 donc j'ai pas besoin de monter davantage l'attaque de base étant donné que bah avec les dégâts qu'elle fait je vais très rarement aller comme un dingue au corps à corps après en super frappe je suis à 4 et en super kikoa je suis à 5 donc au vu de tout ce que va être capable de faire dremel kilat je vous jure que cette qq bank elle est très bien si je mettais par exemple 5 dans toutes les autres stats ou au moins 5 dans la super frappe ce serait encore plus n'importe quoi et je voulais pas non plus pousser vraiment au vice parce qu'après je vous dirais on profite pas du match c'est vous allez voir c'est vraiment n'importe quoi après en super âme donc j'ai la super âme de thalès donc sur utilisation d'un renfort améliore toutes les attaques donc c'est ne me dis pas que tu crois pouvoir me battre voilà et en explosion de limite elle a une amélioration d'attaque et une régénération automatique de ki et d'endurance par contre elle a un petit malus en vitesse mais à la limite ça c'est pas trop grave après au niveau des attaques donc j'ai l'attaque finale qui me permet quand je vois mon adversaire au loin de me téléporter sur lui et de lui mettre un petit un petit coup derrière la nuque après j'ai le coup final de végéta qui fait que je peux me téléporter sur mon adversaire et lui mettre une grosse patate de forain ça ça fait vraiment vraiment pas mal de dégâts j'ai le canon garic de végéta la charge explosive pour charger mon qui beaucoup plus vite la super frappe électrique puisque ça coûte pas cher et en plus c'est une technique qui est assez large et comme des fois les adversaires essayent de s'enfuir bah l'avantage de la super frappe électrique c'est qu'elle a tendance déjà à poursuivre quand même un peu l'adversaire et ensuite elle a un champ d'action qui est relativement important donc j'ai plus de 80% de chances de toucher mon adversaire même s'il essaye de s'enfuir et après en deuxième attaque ultime j'ai l'éclipse temporelle molotov donc de hit et au niveau du combo que je fais avec avec dremel kilat bah en fait ça passe très très bien et les dégâts sont présents après pour booster un peu plus les capacités donc de mon évasion de ma super frappe électrique et de mon canon garic je joue le super végéta puisqu'en soit j'ai largement de quoi faire des dégâts avec mon attaque de base et mon attaque et mes attaques de super frappe donc j'ai gardé quand même l'orientation qui quoi sur sur dremel kilat du moins pour ce build et après mon évasion la super vague explosive qui me permet de repousser mon adversaire au loin et en plus ça coûte pas cher et c'est une technique de qui s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501